Franchement le destin fait bien les choses je me connecte très rarement à mon application bourse direct sur mon ordinateur hier je me connecte dessus et badaboom qu'est ce que je vois une super offre de malade alors ça ça me fait penser un peu quand tu vas dans un magasin tu te balades comme ça tu sais pas trop et bim tu tombes sur un truc tu fais ah putain mais ouais c'est vrai que j'en avais besoin de ce truc là et là je vois qu'il est en réduction et je vais l'acheter ben exactement ce qui s'est passé là en fait il t'a annoncé deux CRSI on m'en avait parlé il y a quelques temps sur Alive parce qu'ils avaient changé de stratégie et en fait leur cloud qui leur servait pas à grand chose parce qu'il faisait quasiment plus de chiffre d'affaires ils se sont dit on va se lancer dans tout ce qui est cloud énergétique non énergivore pardon énergétique c'était pas bon donc principalement pour l'IA l'IA qui demande beaucoup beaucoup de ressources de cloud et du coup il faut essayer de voir niveau de l'énergie qu'elle soit moins que ça consomme moins du coup ils se lancent là dedans il faut savoir qu'ils étaient déjà dans le cloud de la CRSI c'est pas non plus le truc que une nouveauté mais après attention alors je vous le dis comme ça maintenant c'est une société déjà qui a changé on était compartiment C on est passé sur Onesgroff on le voit avec le AL au début et attention aussi à ces genres de valeurs françaises qui essayent de d'aller sur des des thématiques qui sont vachement à la mode moi je me rappelle de la société qui s'appelle je sais comment elle s'appelait qui avait changé de nom qui s'appelait NFTI je sais pas si vous vous rappelez qui a fait faillite Lean Media qui s'appelait après Blockchain Group pareil ou dernièrement mais là bon par contre celle-là n'a pas fait faillite c'est Calray qui au moment des résultats d'ARM te dit ouais on travaille actuellement avec ARM tu vois c'est ce genre de truc comme ça j'aime pas trop parce qu'ils essaient trop de surfer sur le truc et là pour le coup ça me fait penser un peu à ça parce que leur activité ce serait un peu ce que fait super microcomputer aux états unis vous avez vu la cotation de ce truc ça n'arrête pas de s'envoler ce serait à peu près la même chose même si l'activité de l'initiale c'était les clouds donc pour le coup on est un peu pareil donc on avait parlé pendant un live et bon c'était il ya un mois de ça plus d'un mois de ça on était en plein faux mot j'avais écouté ce que m'avait dit la personne j'avais recherché de mon côté et j'avais dit on va attendre un peu parce que franchement là ils vont avoir besoin d'argent je pense qu'ils vont faire une aka ben voilà elle est là donc du coup comme je vous dis donc je me connecte je vois cette aka et qui te permet de souscrire avec une ristourne en plus c'est comme c'est fait c'est très commercial à moins 18% faut en profiter vous avez pu 40 minutes donc c'était le destin donc du coup ben j'ai dit ouais bah on va le faire parce que franchement j'avais hésité à l'époque parce que bon je trouvais qu'on était en plein faux mot là il ya une ristourne il ya une aka en plus la fameuse aka que j'attendais donc là j'y participe donc j'ai go donc j'ai pris pour 100 actions pas beaucoup il me restait plus grand chose heureusement que j'avais vendu les rubis finalement donc sans actions et le truc il est que là j'étais ils m'ont donné que 92 actions j'ai même pas eu les sens c'est là que je pense qu'il y a eu une surpondération les gens ont plus acheté que prévu le truc en plus ça m'a coûté 1,85 ça c'est abusé je trouve que pour pour le peu que j'ai pris 1,85 ça fait un peu chier je pensais c'était le prix d'un ordre mais c'est un peu plus cher et donc du coup aujourd'hui je me retrouve avec 92 actions de ce de s rsi donc c'est ma première ligne depuis très longtemps sur le marché au renais grof un marché que j'essaye d'éviter au maximum donc là du coup j'en ai une quand même donc dans l'ia le cloud alors après comme je vous l'ai dit ça peut être compliqué un sur le long terme ce genre de dossier un là on va essayer de jouer un peu l'envolée l'impulsion qu'il y a sur cet IA en ce moment pour se dire peut-être qu'on peut aller chercher les 6 7 euros sur le dossier après plus haut j'en sais rien tout dépendra de ce qu'ils vont annoncer il faut savoir qu'ils disent être à l'équilibre pas avant 2026 d'après ce que j'ai compris donc quand on dit à l'équilibre c'est à dire gagner de l'argent donc ça veut dire qu'ils en perdent pendant pas mal de temps ils pourraient faire plusieurs à cas d'affilé donc attention à ça il faudra voir les prochains chiffres voir s'ils sont décevants ou pas parce que si le compte de résultat est très négatif et ben on ne saloupera pas à l'île de leur rester je crois 27 millions de capitaux propres pardon donc là si ça rechute assez fortement alors je n'ai pas vu à combien avaient rapporté l'ACAR on va le savoir je pense demain donc à ce moment là on verra l'argent qu'ils vont récupérer mais c'est pas suffisant ils en refont une c'est clair et net donc attendez-vous à ça je pense après à voir si leur marché marche bien mais s'ils retournent vraiment à l'équilibre d'ici trois ans on pourrait avoir une valeur vraiment qui s'envole mais bon l'activité principale de la société est principalement aux états unis donc du coup ils seraient concurrents à super microcomputer on verra bien si ça marche en tout cas je tente le coup je sais pas ce qui vous l'avez fait aussi ou si vous avez profité de la chute parce que ce matin elle a beaucoup chuté malheureusement ils n'ont pas je trouve que par rapport aux anciens d'actionnaires ils n'ont pas été cool il n'y a pas eu de dps ça c'est pas sympa ça c'est pas sympa parce que du coup les anciens d'actionnaires se font un peu blouser ils ont le même prix qu'on l'a nous finalement voilà allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao